Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h12. On va rester toujours dans le petit clin de civique. Rappelez qu'on est avec Christian Bois qui lui a un site internet qui s'appelle les Chroniques de Bois. Christian, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, je suis très bien. Toi tu suis de près l'actualité politique et tout ce qui se fait parce que tu travailles dans la communication. Et ton site internet, les Chroniques Bois, chroniquesbois.com est déjà disponible sur la toile et que les gens vont regarder. On voit bien que tes analyses tournent autour des questions politiques. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a un peu de la jeunesse parce que je vois Charlie Cha-Tching. Voilà. Lui, c'est un artiste. Alors tu as écouté cette bande. Qu'est-ce que tu en penses de prime abord ? Déjà, je suis d'accord avec Gina lorsqu'elle dit qu'il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. parce que de toute façon, personne ne s'en est sorti vivant. Tout le monde ne s'est ni pas à partir. Et puis, je voulais revenir sur le fait qu'on fasse revenir les morts à travers leurs paroles. Ce n'est pas la première fois, notamment au Gabon, qu'on fait parler des gens qui sont décédés. Il y a plein d'humoristes qui ont fait des projets artistiques dans lesquels on fait parler. Le défunt président du Sénat, dans lesquels on fait parler le défunt président Léon Ba. Et donc, ce n'est pas étonnant que quelqu'un prenne le président Bongo, qui est un grand personnage. Parce que si vous imitez le président Bongo, vous savez forcément que vous allez créer ce que Gina a appelé le buzz. Mais moi, mon analyse va plutôt se porter pour voir comment les gens apprécient. Mais c'est une analyse purement formelle. Parce que tu sais que moi, je suis quelqu'un de très structuraliste. Et moi, je prends cet enregistrement comme une belle œuvre artistique. C'est une très belle œuvre artistique. Et comme toute œuvre artistique, elle tend à faire passer un message. Un message important, un message fort. Et Gina, tout au long des questions qu'elle s'est posées, a réussi à faire sortir un certain nombre de choses. Pour moi, c'est une œuvre qui est entre la dérision, notamment dérision de la situation politique actuelle, avec tout ce qu'on voit comme remue-ménage au sein du Parti démocratique gabonais. Pour moi, c'est aussi une satire de l'actualité politique du pays. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on n'est plus dans les codes classiques de la politique, comme cela s'est fait partout ailleurs. On est maintenant dans une forme de... Le Gabon est dans une particularité. C'est que ce sont des gens du même camp qui s'opposent. Et on ne sait plus si on parle d'opposition ou si on parle de dissension au sein du Parti démocratique gabonais. Voilà, il y a tout un méli-mélo qui est là. C'est quoi la différence entre l'opposition et la dissension ? La dissension, c'est que vous appartenez à un camp, comme toutes ces personnes qui appartenaient au PDG, et qui, pour des raisons... Vous devenez des dissidents. Voilà, qui sont des dissidents et qui décident de partir hors l'opposition. Je ne te rappelle pas du groupe La Dissidence. Oui, oui, oui. Or, un opposant, c'est à priori quelqu'un avec qui vous n'avez jamais partagé d'idéologie et qui pense différemment de ce que vous mettez en place comme proposition idéologique sur l'échec et politique. Donc voilà, pour moi, c'est un principe de dérision qui tourne autour de trois choses. C'est que l'artiste qui a fait cette œuvre, il a pris le président Bongo, parce que le président Bongo, comme le disait Gina, c'est un argument d'autorité en littérature où, quand vous faites une rédaction et que vous citez un auteur, un exemple, vous le prenez, c'est pour faire asseoir ce que vous dites. Donc, pour lui, la voix du président de la République, faire revenir le président Bongo, le ressusciter et le faire parler, c'est quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que ça crée tout le remue-ménage. Les gens tremblent parce qu'on se dit, là, il est allé fort, il a frappé, là, oui, il fallait frapper. Donc, pour répondre à la question de Gina, oui, le moment s'y est parfaitement. C'était le temps de le faire parce que on arrive à la prochaine célébration de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais. Il faut penser aux militants de base... Ah, ça, je n'avais pas vu ça. Il faut penser aux militants de base qui ne savent plus où donner de la tête. Et donc, tout le monde sait comment le président Bongo avait fait asseoir le pouvoir en rendant, région par région, des personnalités fortes. Et donc, ces gens-là, ils se disent sûrement, j'ai été fort sous Bongo. Donc, je tiens l'électorat de par la position que le président Bongo m'a permis d'avoir. C'est ce qu'il faut le dire, c'est lui qui a rendu tout le monde fort. Mais aujourd'hui, il y a des militants de base qui sont vraiment perdus sur l'échec politique. Ils ne savent plus. Est-ce que je dois suivre Jean Ping ou est-ce que je dois suivre l'idéologie du Parti démocratique gabonais ? Donc, je pense que l'anniversaire qui va très vite arriver là doit être le lieu pour le Parti démocratique gabonais de recadrer les choses. Ça, c'est quelque chose qui est important et l'artiste, il a félicité. L'autre chose, c'est que l'artiste utilise un ton ironique. C'est pour ça qu'on reste dans... Quand vous l'écoutez la première fois, c'est vrai, ça fait un froid au dos. Le président Bongo, voilà quoi. On est en Afrique. Les gens, ils peuvent même dire qu'il n'est jamais mort. Surtout que personne n'a jamais vu ce cercueil ouvert. Donc, on peut se dire, ah tiens, le gars, il pourrait être quelque part et il observe. Il pourrait être quelque part, il est en train d'observer. On est en Afrique, on croit beaucoup de choses. Donc, il y a cette ironie qui fait que les gens, même s'ils ont peur en contenu, s'ils ont dit, ça fait rire, à la fin, ça vous laisse un petit sourire. Donc, c'est très intelligent de la part de l'artiste qui utilise l'ironie pour faire une très belle leçon à ces dissidents-là. Parce qu'il faut dire que c'est des dissidents, à ces personnalités qui, il y a quelques années encore, quelques mois pour certains, étaient des hommes forts du système PDG. Et on fait le Gabon, on fait la pluie, le beau temps. Et qui, aujourd'hui, sont frappés d'une forme d'amnésie qui fait qu'ils auraient oublié tout ce qu'ils ont été pendant plus de 40 ans. Et c'est des hommes nouveaux. On est de nouveau. Chez les chrétiens, ça existe. On peut être samedi, quelque part. Dimanche, on prend le baptême, on est né de nouveau. Mais quand même, dans la société, dans la vie normale, c'est difficile d'être né de nouveau, surtout lorsqu'il y a des gens qui, autour de vous, ont connu et vu ce que vous avez été. Donc, c'est une très belle leçon qu'il essaye de faire passer à ces personnalités du PDG. Parce que, si vous, lorsqu'on fait, si on essaie de faire une étude à partir d'un chien lexical, aujourd'hui, ce qu'il fait traduire, ce qu'il traduit et ce qu'il fait dire au président Bongo, c'est qu'on est à l'heure de la trahison. On sent une forme de regret chez le président Bongo, chez le défunt président Bongo Ndimba qui parle. On sent une forme de, pas de haine, mais de déception profonde de voir des gens qu'on a considérés comme des frères, comme des amis, comme des fils pour certains, devenir aujourd'hui le bâton qui frappe sur la famille. Voilà. Donc, il y a ça. Et l'autre chose qui est importante chez l'acteur qui a commis cette œuvre, c'est que le président Bongo a toujours été présenté comme un patriarche. Donc, comme ce père-là qui tient la famille. Gina parlait tout à l'heure en disant qu'il a toujours privilégié le consensus, le dialogue, la tolérance. Et d'ailleurs, les avertis savent que la dévise du Parti démocratique gabonais n'est pas une dévise fortuite. Dialogue, tolérance, paix, c'est quelque chose. Ce sont des choses concrètes qu'on a vécues avec lui. On sait qu'il a toujours mis ça en avant. Et donc, vous faites revenir le patriarche de la famille comme pour dire qu'il y a trop de désordre dans la maison en ce moment. Il faut que tu viennes, il faut que tu parles. Parce que vous entendez bien le président Omar Bongo Ndimba qui est très énervé lorsqu'il dit, je cite, qu'Ali, c'est moi ton père qui parle. Ça veut dire, et bien avant, il dit aux autres, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça quand j'étais là ? Vous dites que ce n'est pas mon enfant aujourd'hui. On était tous ensemble. Pourquoi personne n'est jamais venu me le dire ? Il fait dire au président Bongo que nonobstant tout ce qu'on peut avoir comme différence sur le plan d'idéologie politique, il y a quand même la valeur. C'est la famille qui est importante. Il faut respecter les valeurs de la famille. On peut tous se dire attaquer les autres sur leurs idées, sur leurs actions. Et il le dit d'ailleurs, vous avez décidé de faire du Gabon un pays émergent, allez-y, battez-vous sur les idées. Battez-vous sur... Dites-lui que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais il est profondément déçu de voir qu'aujourd'hui, les gens vont jusqu'à éclater sa famille, font jusqu'à mettre en place des stratégies pensées, réfléchies, mûries pour faire une diversion. Voilà. Donc, il est profondément déçu et il essaie de faire passer le message de la valeur, de cette valeur. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pour avoir fait une telle chose ? On peut le mettre en prison ou je ne sais pas. Non, pas du tout. C'est un artiste. On voit en France comment Dieu donnait, il est poursuivi pour certaines choses. Peut-être, je ne sais pas trop, je ne suis pas... Parce que dans les propos de Dieu Donné, dans ce que Dieu Donné dit, ça agresse certaines personnes. Disons que ce n'est pas juste des personnes physiques, c'est toute une communauté qui est, par exemple, touchée par ce qu'il dit. Mais dans ce que le gars dit, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est que la vérité, en fait. Est-ce que tel n'était pas ministre, par exemple ? C'est la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas opposant ? Oui, c'est la vérité, mais ce n'est pas Omar Bongo qui parle. Non, si, si, on doit l'arrêter parce qu'il a imité la voix du président. Non, du tout. Mais ce n'est pas possible. D'accord. Christian, pour terminer, alors ? Donc, pour terminer, je pense que cette œuvre est un bon rappel à plusieurs valeurs que certaines personnes ou personnalités auraient oubliées aujourd'hui. Et donc, c'est important, pour moi, je pense que c'est important qu'il y ait des artistes qui arrivent à prendre position de cette manière et rappeler aux hommes politiques qui n'ont peut-être plus le temps de lever la tête parce qu'ils ont la tête trop dans le guidon, parce qu'ils pédalent pour les échéances dont Gina parlait. Mais je pense qu'il était important que quelqu'un jette comme ça un pavé dans la mare et qu'on puisse en parler. C'est très bien ce qu'on a fait ici. Qu'on puisse en parler et dire qu'il y a des valeurs que la politique ne doit pas pouvoir transgresser. Il y a la famille, il y a l'honneur, il y a le principe de loyauté. Il faut que les gens comprennent que parfois, il vaut mieux s'allonger parce que par loyauté envers la personne qui nous aurait permis d'atteindre un certain niveau. Et je pense que c'est un peu ça le mal de notre pays. C'est un peu ça le mal des politiciens aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de personne qui soit loyale envers les gens qui leur ont permis d'accéder à certaines choses. Et il n'y a que le président Bongo qui pouvait le rappeler aux uns aux autres. Et moi, je félicite l'artiste. Et je pense que ça a eu l'effet qu'il fallait. D'accord. Merci Christian. Merci Gina qui est avec nous ce matin dans le petit clin de civique. Gina, oui ? Il faut rétablir les choses. Tout à l'heure, on parlait de feu, tu te souviens ? Et donc, il faut savoir que... Je t'ai posé la question, pourquoi on ajoute feu ? Oui, il faut savoir que feu, de feu quelqu'un, en fait, ce n'est qu'un synonyme de feu, feu, le vrai feu, en fait. Même s'ils s'écrivent pareillement. Mais ça n'a rien à voir du tout. Parce que le feu de quelqu'un qui est décédé, en fait, vient du latin fatus, qui signifie destin. Donc littéralement, feu, un tel, signifie un tel qui a rencontré son destin. Donc feu est étymologiquement comme un euphémisme, en fait. D'accord. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous sur les 104.5. On se retrouve juste après avec Radia Garic de Junior Achievement, qui viendra avec nous parler de beaucoup d'activités qui sont au programme. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop ? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine. C'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est vrai, c'est maintenant, et c'est pour des générations. Urban FM, 104.5. 0.5.7